Acte, chapitre 18. Après ces choses, Paul partit d'Athènes et vint à Corinthe et trouva un certain Juif, nommé Aquila, né à Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait commandé à tous les Juifs de partir de Rome et il alla vers eux. Et parce qu'il était du même métier, il demeura avec eux et travaillait, car de leur métier ils étaient fabricants de tentes. Et il discutait dans la synagogue chaque sabbat et persuadait les Juifs et les Grecs. Et quand Silas et Timothée furent venus de Macédoine, Paul était pressé en l'esprit et témoignait aux Juifs que Jésus était Christ. Et lorsqu'ils s'opposèrent et blasphémèrent, il secoua son habillement et leur dit « Que votre sang soit sur vos propres têtes, je suis net, désormais j'irai vers les gentils. » Et il partit de là et entra dans la maison d'un certain homme, nommé Justus, un qui adorait Dieu et dont la maison était jointe à la synagogue. Et Crispus, le principal dirigeant de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens l'entendant, crurent et furent baptisés. Alors le Seigneur parla à Paul dans la nuit dans une vision « N'aie pas peur, mais parle, et ne te tais pas, car je suis avec toi, et aucun homme ne s'attaquera à toi pour te faire du mal, car j'ai un grand nombre de personnes dans cette ville. » Et il y demeura un an et six mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Et quand Galion fut le député d'Acaï, les Juifs s'élevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amèner au siège de jugement, disant « Cet individu persuade les hommes d'adorer Dieu contrairement à la loi. » Et lorsque Paul allait maintenant ouvrir sa bouche, Galion dit aux Juifs « S'il était question de tort ou d'action immorale, ô vous Juifs, la raison voudrait que je vous supporte, mais si c'est une question de mots et de nom et de votre loi, voyez à cela, car je ne veux pas être juge de tel sujet. » Et il les chassa du siège de jugement. Alors tous les Grecs saisirent Sosthène, le principal dirigeant de la synagogue, et le bâtirent devant le siège de jugement. Et Galion ne se soucia d'aucune de ces choses. Et Paul après ceci s'attarda là encore assez longtemps, et il prit alors congé des frères et de la fivoile pour la Syrie, et avec Priscille et Aquila, ayant rasé sa tête à s'ancrer, car il avait fait un vœu. Et il vint à Éphèse et les laissa là, mais lui-même entra dans la synagogue et discuta avec les Juifs. Lorsqu'ils lui demandèrent de rester plus longtemps avec eux, il n'y consentit pas, mais il leur dit à Dieu, disant, « Je dois absolument garder cette fête qui approche à Jérusalem, mais je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il fit voile d'Éphèse. Et quand il eut débarqué à Césarée, et il monta et salua l'Église, il descendit à Antioche. Et après qu'il y eut passé quelque temps, il partit, et traversa toute la province de Galatie et la Frigie successivement, fortifiant tous les disciples. Et un certain Juif, nommé Apollos, né à Alexandrie, un homme éloquent et puissant dans les Écritures, vint à Éphèse. Il avait été instruit dans le chemin du Seigneur, et étant fervent en l'Esprit, il parlait et enseignait assidûment les choses du Seigneur, ne connaissant seulement que le baptême de Jean. Et il commença à parler ardiment dans la synagogue, quand Aquila et Priscilia l'eurent entendu, ils le prirent avec eux, et lui expliquèrent plus parfaitement le chemin de Dieu. Et lorsqu'il fut disposé à passer en Acaï, les frères écrivirent, exhortant les disciples à le recevoir, qui, lorsqu'il fut arrivé, aida beaucoup ceux qui avaient cru par la grâce, car il convainquait puissamment les Juifs, et ce publiquement, déclarant par les Écritures que Jésus était Christ.